Yo tout le monde, c'est Hiti et voici mon top 4 des sources chaudes des Pyrénées-Orientales. Numéro 4, les sources chaudes du Canavec. Pour y aller, il faut se garer dans un parking juste à côté de la National 116, la route qui mène vers Andorre. Ensuite, il faudra traverser la rivière gelée de la tête pour atteindre les bassins chauds. Et il y a une petite plage où on peut mettre ces affaires. Si les bassins sont trop chauds, on peut les refroidir en laissant couler de l'eau de la rivière dans les bassins chauds. Et bien sûr, n'oubliez pas de refermer la rivière d'eau froide quand vous repartez. Par contre, les bassins sont très peu profonds et ils ne sont pas très larges. Du coup, si vous y allez à plusieurs, il n'y aura peut-être pas assez de place. Numéro 3, les 3 bassins de Thuès. Pour y aller, il faudra se garer dans un parking à côté de la National 116, puis la traverser. Donc il faut faire attention parce que c'est une eau très très empruntée pour aller en Andorre. Ensuite, il faudra traverser les rails électrifiés du train jaune. Donc attention à ne pas se faire électrocuter. Enfin, il faudra suivre le chemin jusqu'à arriver aux 3 bassins. Le bassin le plus chaud peut attendre les 60 à 70 degrés, mais les autres bassins sont très très agréables. Par contre, ces bassins sont de plus en plus connus. Du coup, les vacances et les week-ends, il y a de plus en plus de monde qui y vont. Donc je déconseille d'y aller pendant ces périodes. Numéro 2, les sources d'eau chaude de Prade-Balaguer. Pour y aller, il faut se diriger vers le village de Prade-Balaguer, puis se garer là où il y aura un écriteau parking. Ensuite, il faudra descendre le chemin jusqu'à arriver aux sources d'eau chaude. Il y a 3 bassins. Le bassin le plus chaud peut atteindre les 60 à 70 degrés. Dans le deuxième bassin, normalement, il y a une super belle cascade. Je ne sais pas si elle y est toujours, mais en tout cas, quand j'y suis allée, elle y était et elle était magnifique. Par contre, il y a des campeurs et des squatteurs sur le chemin pour aller jusqu'aux sources d'eau chaude. Donc ne soyez pas surpris si vous les voyez quand vous y allez. Numéro 1, le canyon d'eau chaude de Thuès. Ce canyon se trouve à côté de la maison d'accueil du masque des sources. Il y a deux endroits chauds où on peut se baigner. Il y a une cascade qui peut atteindre les 80 degrés et l'eau est refroidie par la rivière froide qui passe juste à côté. Et il y a un bassin où la source d'eau chaude est souterraine. L'eau est refroidie par un tuyau qui rapporte de l'eau froide dans le bassin. Le bassin fait plus d'un mètre de profondeur, du coup, on peut faire des pirouettes dans le bassin. Et ça, c'est super ! Par contre, en hiver, il est difficile de profiter de ces sources d'eau chaude parce qu'il y a beaucoup de canyonneurs. Et voici, en bonus, des sources d'eau chaude autour des Pyrénées-Orientales beaucoup plus accessibles. La source d'eau chaude des Bindous de Rennes-les-Bains. Pour y aller, il faut se diriger vers le village de Rennes-les-Bains et ensuite se garer dans le parking du parc des jardins de la Rennes. Ensuite, il faut descendre dans le parc puis marcher jusqu'en fond. Vous apercevrez la source d'eau chaude. Il faut traverser la rivière pour atteindre le bassin d'eau chaude. Il y a une fontaine d'eau chaude mais par contre, le bassin n'est pas très grand et n'est pas très profond. Il doit faire au moins 50 cm de profondeur. Par contre, cette source est très très connue et il y a beaucoup de monde qui y vont. Il y a aussi les sources chaudes de Méran-les-Bals. Pour y aller, il faut se diriger vers le village de Méran-les-Bals, se garer à côté d'un monument religieux puis rejoindre le chemin de la route de Vives et suivre ce chemin jusqu'à arriver aux sources d'eau chaude. Par contre, en hiver, l'eau des sources n'est pas très chaude. Elle doit atteindre les 30 à 40 degrés maximum. En plus, le chemin est très glissant. Du coup, si vous y allez quand même, je vous conseille de prendre de bonnes bottes de neige parce que vous devrez emprunter des chemins à côté où il y a de la neige pour ne pas glisser. C'était mon top 4 des sources chaudes des Pyrénées-Orientales. Si vous connaissez d'autres sources d'eau chaude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez plus d'informations sur les sources chaudes, regardez mes vlogs juste ici ou sinon, suivez-moi sur mon Instagram, arrobase hitiblog. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada